c'est pas aujourd'hui la course bonjour à tous bienvenue sur full attaque pour cette journée du samedi présenté par monkey product donc aujourd'hui c'est une journée qui est consacrée aux entraînements pour les athlètes ils avaient deux créneaux enfin ils avaient un créneau pardon ce matin et du coup cet après-midi on ira dans les paddocks on va voir ce que les teams nous réserve c'est parti ce matin avant les créneaux d'entraînement j'avais rendez vous avec loana lecomte qui avait plein de choses à raconter et vous allez voir on n'a pas parlé que de la course de ce week-end et ça c'est cool bon loana comment ça va depuis hier moi ça va bien une petite nuit mais j'ai encore aujourd'hui pour récupérer reposer petite nuit parce que tu te lèves tôt d'habitude ouais petite nuit je pense qu'après une course à 18 heures comme ça la veille j'ai dormi longtemps mais c'est pas non plus la meilleure des nuits mais c'est je pense pareil pour tout le monde et c'est comme ça à chaque fois donc il n'y a pas de soucis alors on va commencer par une petite question sur le matériel tu as fait le choix du semi rigide on doit rarement sur un semi rigide est ce que voilà c'est nouveau pourquoi ce choix alors le semi rigide franchement je voulais pas en entendre parler ces dernières années puis après réflexion puis après avoir en avoir parlé avec les entraîneurs vu pauline qui roule quand même beaucoup avec un semi rigide on s'est dit il ya sûrement quelque chose à faire et ouais quelque chose a gagné aussi là dessus donc là ça fait dix jours que je veux rouler qu'un semi rigide en vue bas je sens connaître le parcours des jeux peut-être que bas en fonction de comment il sera ce serait intéressant de rouler avec donc voilà j'essaye de m'habituer puis ici le parcours des jets est quand même propice au semi rigide ouais très roulant peu de parties très technique et du coup voilà ça fait gagner un peu de poids dans les montées donc c'est que du coup tu es une haute savoie yard en haute savoie une coupe du monde à la maison qu'est ce que ça change concrètement ces coureurs ça aurait pu mettre un peu plus de pression en fonction du timing de la saison et des objectifs mais là la fin c'est un début septembre comme ça en fin de saison ça rajoute ça rajoute que du plus et ça redonne un petit coup d'énergie un petit coup de boost pour la fin de saison donc c'est top puis hier sur le short track avec tous les tous les supporters enfin c'est un truc de fou j'étais j'étais fier d'être française est trop savoyère j'ai envie de regarder les autres j'ai envie de leur dire et ouais je suis chez moi là c'est cool et on s'attend à avoir beaucoup de monde dimanche ouais je pense et juste avant d'allumer la caméra on parlait un peu des sollicitations donc je te demandais en off si tu étais beaucoup sollicité du fait que ce soit en france tu disais que oui oui comment ça se gère ça est ce que c'est pas un peu pénible d'avoir toujours un journaliste qui vient de poser des questions il faut apprendre à le gérer c'est vrai que bah au début quand j'ai fouet avant les jeux quand j'ai commencé à être vraiment mise sur le devant de la scène j'avais du mal à gérer ça parce que je comprenais pas l'intérêt et ça me coûtait beaucoup voilà j'aime bien faire mon truc et à tout le temps quelqu'un qui nous pose des questions qui nous observe enfin c'est quand même particulier on n'est pas on n'est pas habitué à ça et non là vraiment j'ai j'apprends et je prends que le positif et au final bah c'est c'est le boulot du journaliste du média mais aussi je sais que c'est bien pour moi parce que ça va me permettre d'exprimer ce que je veux de voilà de ça permet aussi au du coup aux gens qui me connaissent pas de me connaître un peu plus donc voilà j'apprends à prendre que le positif que de l'énergie positive et tous les gens qui sont là en fait ils veulent ils sont là pour nous supporter et c'est pas de la haine il n'y a pas non c'est globalement positif mais on peut on peut effectivement imaginer que ça peut être pesant quand tu es coureur toi tu as envie de faire ton truc de faire ton vélo et après toutes les sollicitations peuvent un peu polluer tout ça et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux à être athlète professionnel qui plus est de ton rang ça a l'air toujours super chouette ça brille ça a l'air trop cool mais est ce que si tu devais décrire la partie immergée de l'iceberg qu'est ce que tu expliquerais aux gens que va déjà ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est pas du tout la vraie vie bien sûr on montre que quand ça va un précis il ya des moments des parties de saison ou de vie où on va dire que ça va pas mais on dit que ça va pas quand en fait le mal est passé et que d'accord mais voilà c'est un peu une façade ouais c'est ça et je pense que beaucoup de personnes c'est pas une critique ne se rendent pas compte de la vie qu'un sportif de niveau peut avoir pour eux c'est trop cool parce qu'on passe notre journée à faire du vélo mais c'est pas ça c'est justement ça je vois j'ai même des copines et tout des fois qu'ils comprennent pas que je puisse pas aller boire un coup avec elle en fin de journée même si je me suis entraîné le matin je suis là ouais mais voilà on est en pleine saison faut c'est important quand même d'avoir un rythme de vie régulier et d'avoir des horaires à peu près régulière sans être hyper strict mais voilà en fait même nos jours de repos ça reste des jours de travail parce que la récup c'est l'entraînement voilà et ouais on n'a pas pas vraiment de temps off comme quelqu'un qui travaille du lundi au vendredi et que le week-end est vraiment en off là nous c'est pas ça et même en coupure enfin on est des compétiteurs donc à la coupure en automne on pense toujours à la reprise à se dire bon allez je vais pas trop abuser non plus parce que sinon à la reprise ça va être dur enfin ouais mais bon c'est on l'a choisi et moi j'adore ce rythme de vie je me plains pas du tout je m'imaginerais pas faire autre chose mais et voilà qu'est ce qui te semble toi le plus difficile à aborder en tant que sportif de niveau à gérer au quotidien c'est des moments de doute des fois où du coup on se retrouve quand même pas mal tous pas on se retrouve tout seul moi j'aime et j'adore m'entraîner tout seul mais des moments j'ai je suis là purée enfin pourquoi je fais ça est ce que là j'ai progressé est ce que c'est bien de faire ça donc ouais il ya toujours des petits moments de doute où du coup bah j'appelle mon entraîneur j'appelle j'appelle les gens qui me connaissent vraiment pour être rassuré chez soi c'est des petits je pense que c'est important aussi de de trouver les bonnes personnes et pas s'entourer de n'importe qui est vraiment de savoir qui fait partie de notre cercle proche quoi et au final on se rend compte que même s'il ya énormément de monde qui nous soutiennent qui sont autour de nous finalement il ya que la famille et deux trois amis qui sont vraiment là tout le temps tout le temps et que peu importe le résultat peu importe les choix qu'on fait qu'ils seront là et je pense qu'on peut vite se perdre et j'ai eu la chance d'être bien encadré par l'équipe de france qui m'ont un peu orienté pour m'aider en fait à pas me perdre là dedans parce que quand d'un coup tout le monde a commencé à s'intéresser à moi je me j'étais je faisais un peu confiance du coup à tout le monde tout le monde devenait important mais en fait enfin non c'est aussi dans leur intérêt pour je sais pas je dis des bêtises des sponsors des médias un peu de tout et voilà faire le tri parmi tout ça et savoir qui sont réellement les gens c'est compliqué enfin moi je savais pas faire le tri quoi mais là j'ai appris j'ai appris à me protéger j'ai fait des travails psy de la prépa mentale et voilà moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas c'est hyper intéressant d'avoir tout ça parce que c'est vrai qu'on voilà on a toujours un peu la façade des réseaux sociaux c'est bien aussi de savoir un peu ce qui se passe derrière justement hier tu quand on discutait tu me disais que la semaine prochaine tu allais faire le tour du lac d'annecy en roller comment c'est arrivé dans la préparation en fait c'est bon déjà je suis quelqu'un qui adore le sport autre que le vélo donc en fait là ma coupure j'attends la coupure avec impatience c'est pour commencer le trail la course à pied la marche le roller et là en fin de saison puis philippe chantot mon entraîneur il me connaît aussi puis un peu comme moi là dessus voilà il n'aime pas trop la routine faire que du vélo et du coup voilà pour vraiment encore c'est trouver des petits casser un peu la routine et trouver des petits trucs c'est pour limiter la lassitude mais c'est ça parce que sinon tu passes ta vie sur le vélo donc là je vais faire le tour du lac en roller ça va faire deux heures en endurance à travailler des muscles à peu près similaires à ceux du vélo surtout voilà les fessiers les puis ça permet ça permet de changer les idées c'est fun c'est j'adore trop bien et après voilà tu vas continuer à avoir une prépa peut-être un peu moins strict même s'il reste le test event des JO et deux coupes du monde c'est ça voilà du coup l'objectif c'était vraiment les championnats du monde début août donc on a fait un gros travail on a bien bossé des bonnes séances donc après voilà enfin même si l'entraînement ce n'est pas le sens exact généralement quand on est en forme ça on n'est pas en forme un jour et le lendemain totalement collé ça ça dure et même si ça baisse un peu et ce qui est important sur une fin de saison c'est surtout de garder du jus et de l'énergie et de la fraîcheur psychologique ouais donc là ça va être que des sorties plaisir enfin passer du bon temps sur mon vélo à faire des sorties en endurance quelques petits sprints quand même pour activer la machine de temps en temps mais voilà je pense que en fin de saison si on s'éclate sur le vélo si on prend du plaisir les résultats ils suivent parce que la forme elle est là dans tous les cas non mais c'est super intéressant d'avoir d'avoir ce ce retour ben merci beaucoup et bonne bonne chance pour dimanche merci on sera là pour te supporter la semaine dernière Cet après-midi, je suis allé à la rencontre d'Ivan Clolus, le sélectionnaire national Elite qui va vous expliquer les critères de sélection olympique et les enjeux qu'il y a ici au jet. Mais d'abord, une petite page de pub de notre partenaire Manquet Product. Je me trouve avec Ivan Clolus qui est le sélectionnaire de l'équipe de France pour les élites et qui va nous expliquer en quoi l'épreuve des jets est importante et prépondérante en vue des Jeux Olympiques, surtout pour les élites hommes et qui va nous expliquer aussi la mécanique de sélection aux Jeux Olympiques. Une mécanique qui est publique, qui a été validée par la fédération et le CNOSF. C'est important, il y a tout un processus, des choses qu'on a imaginé depuis déjà plus d'un an, qui tiennent compte de l'historique de la discipline et du bilan qu'on a fait aussi de Tokyo. L'idée, c'est une phase en deux temps, en 2023 et 2024. En 2023, en fait, on a positionné trois épreuves sur l'été qui nous paraissent les plus importantes. Donc c'est Glasgow en premier, le mondial qu'on a eu à Glentrest début août. Et puis les deux Coupes du Monde de Valdisol et les jets qui sont chacune à peu près à un mois du mondial et qui permettait d'avoir comme ça un plateau de forme sur l'été avec un pic sur le mondial. L'idée, nous, c'est qu'on essaye d'aller finalement évaluer nos athlètes sur les courses qui nous paraissent les plus proches dans le modèle de performance de ce qu'on doit faire au jeu. Les Jeux, le circuit olympique, les circuits olympiques sont toujours un peu particuliers. C'est plus des circuits à l'ancienne avec des racines, avec des longues montées, etc. Nous, on n'est pas là pour juger de ça. Nous, on est là pour s'adapter au circuit qu'on nous propose au jeu et présenter les meilleurs athlètes en capacité d'aller chercher une médaille sur cette épreuve-là. Et du coup, on a été chercher comme ça dans l'été les circuits qui nous paraissaient le plus proche des jeux. Donc Valdisol, le mondial et puis les jets. Alors pour différentes raisons, le mondial, c'est la course que tout le monde veut gagner. Et ce jour-là, les athlètes sont au top de la saison, qu'on le veuille ou non. Et c'est quand même ce jour-là qu'on voit les plus grands champions. On l'a vu, c'est Pitcore qui ressort, etc. Et donc ce jour-là, tout le monde est prêt aussi. Ça fait dire qu'entre Valdisol et le mondial, il y avait un mois, tout le monde s'est préparé. Tout le monde n'avait que ça en tête, le mondial. Et donc, c'est un moment de vérité, un championnat du monde. C'est une configuration qui ressemble un petit peu à une prépa de jeux olympiques. Et c'est une configuration qui ressemble aux jeux olympiques où tout le monde est en forme. Donc ça, c'est notre première évaluation. Valdisol, on le sait que historiquement, les athlètes qui sont sur le podium à Valdisol, souvent, sont proches du modèle olympique. Ça, c'est des statistiques qui nous le montrent. D'accord. C'est des analyses qu'on fait depuis des années. Et donc, c'est un moment important. Et les jets, sur la partie circuit, on est peut-être un petit peu plus loin du modèle olympique, même si on voit bien la photo physique des athlètes. Parce que deux montées très physiques où de toute façon, on peut se doubler. Donc, les plus forts moteurs seront devant. Mais les jets, l'enjeu, c'est qu'on est devant le public français. Paris 2024, par définition, il me semble qu'on sera devant le public français aussi, en tout cas chez nous. Un athlète qui est capable de se transcender devant le public français, ici, je pense qu'il sera capable de le faire aussi au jeu. Et inversement, quelqu'un qui est tétanisé à chaque fois qu'il est au jet, c'est que peut-être qu'il y a un souci avec ça. Alors, ça s'accompagne. Ça fait des années qu'on accompagne ceux qui ont plus de mal devant leur public. Mais il y a un moment, on va y être au jeu. Et donc, cette année légère, être capable de se nourrir de la ferveur, des gens qui vous connaissent, qui vous acclament, de vos amis, de votre famille, qui est là pour vous, etc. Si ça, ça vous porte vers le haut, ça veut dire que vous êtes capable de transformer cette forme de pression, d'être à la maison, en quelque chose, en un carburant positif. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Comme par hasard, hier, il me semble qu'historiquement, c'est la première fois que la France fait un doublé sur un XCC, comme par hasard, hier au jet. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui ont été capables, hier soir, de se transcender parce qu'ils savent qu'ils sont attendus, mais parce qu'ils savent qu'ils vont essayer de transformer l'énergie positive que le public leur donne en quelque chose qui fait de la performance. Et ça, ça ne s'improvise pas. Donc nous, on évalue ça aussi au jet. Donc ça, c'est pour cette année. Dans deux semaines, on a un test-event qui est plutôt une séquence de travail, de prise de repères, de reconnaissance, etc. Si les athlètes s'expriment bien sur le circuit, c'est très bien. Alors, je précise juste le test-event, c'est le test-event des Jeux Olympiques. C'est un peu la course avant la course. C'est ça. On teste, on fait une course de VTT sur le parcours des Jeux Olympiques. Le but, c'est de tester le parcours. Les athlètes, ça leur permet de prendre leur marque sur ce parcours. Ça permet à l'organisation de valider des choses au niveau des médias, du public, tout ça. C'est ça. C'est un peu pour arriver prêt aux Jeux Olympiques. C'est ça. C'est la répétition générale, sauf qu'on a plutôt un circuit qui est encore un peu en chantier, qui ne sera pas complètement terminé. Donc on va voir des choses, mais on ne va pas tout voir non plus. Il y aura peut-être des adaptations derrière. Et donc, le test-event, c'est quand même un énorme moment pour finalement essayer aussi de voir si les profils de nos athlètes sont adaptés au profil du circuit, qui sera le circuit d'élancours, comme il y a eu le circuit de Rio, etc. Donc, le test-event se sert plutôt à ça. Et ça, ce sera 2023. On va analyser tranquillement, courant octobre, les résultats de chacun, les dynamiques, les potentiels, etc. On connaît très bien nos athlètes. Et on verra avec la fédération si on pense qu'on peut déjà donner un, deux tickets pour les Jeux en disant, eh ben toi, on te fait confiance. On te dit banco, c'est OK pour les Jeux. Et là, tu as huit mois maintenant ou sept mois pour te préparer parce qu'on te fait confiance. Parce qu'il y a du potentiel, de l'expérience, des résultats cette année, notamment des top 5 sur les trois épreuves dont j'ai parlé. Donc, c'est pas juste ce soir au jet, on envoie les invitations. C'est pas ça. C'est plus fin que ça. C'est plus complexe. C'est vraiment en octobre. On pose tout. On analyse tranquillement. Et on voit si on peut donner des tickets. Là, on voit bien que chez les filles, il y a une hiérarchie qui se dégage et que, concrètement, on a deux filles qu'on a envie d'accompagner jusqu'au jeu. Et on n'a pas forcément envie de leur demander à nouveau d'être en pic de forme au printemps l'année prochaine. Les garçons... Donc, je parle de Loana et Pauline, bien sûr. Les garçons, c'est différent. Cette année, ils sont quatre, cinq, six, quasiment à être tout près de la boîte. Il n'y en a que deux qui ont gagné un XC. Sur le XCO, on a de nombreux podiums. On a deux belles places de deux, notamment Joshua et puis Thomas. Plutôt sur des épreuves qu'on n'analysait pas, mais on sait quand même ce que c'est qu'une coupe du monde. Et puis, sur les épreuves qu'on analysait, Valdisol, Glasgow et puis léger. Léger, c'est demain. Mais on voit qu'il y a quand même des choses qui se dégagent. Victor, par exemple, est ressorti quand même l'homme fort de l'équipe de France du Mondial. Parce qu'il y a la place de quatre dans les conditions qu'on sait au Mondial. Mais quand même, dans un autre coin de tête, il y a aussi la place de vice-champion du monde de l'XC. On sait que ce n'est pas notre discipline. Par contre, le XC tend à nous montrer quand même des facultés pour le cross olympique moderne. Parce que ça va très vite, ça roule très proche des roues. C'est plutôt aérien. C'est plus le VTT à l'ancienne. Et encore une fois, on n'est pas là pour juger de ça. On s'adapte à ce qu'on nous propose. Donc voilà, Victor est ressorti fort de ce Mondial. Maintenant, on lui souhaite de réussir ici, par exemple. Et puis voilà, peut-être que c'est à lui qu'on pourrait donner comme ça un ticket à l'automne. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas forcément grave. C'est dommage. Mais ça veut dire qu'on se donne rendez-vous au printemps. Et au printemps, en fonction des dates et puis des lieux que va nous proposer l'UCI, on a déjà des grandes tendances. On sent qu'on va peut-être démarrer au Brésil, aller à Novemesto après, etc. Nous, là, tranquillement, on va aussi leur redire. Finalement, voilà, le cut, il va se faire plus tard, au printemps, l'année prochaine, parce que de la saison 2023, on n'arrive pas vraiment à voir un ou deux athlètes qui sont au-dessus du lot à la gagne, etc. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Si c'est possible de donner déjà un ticket, par exemple, on le fera pour prendre un petit peu un risque, mais donner la possibilité à cet athlète-là de se dédouaner, finalement, un peu de ce moment fort du printemps où, quand même, on y laisse un peu du jus, notamment mental, un pic de forme, une cartouche qui n'est pas forcément nécessaire. Et l'analyse de Tokyo, c'est que je pense qu'on avait les deux meilleurs Français du moment au jeu, mais ils nous ont dit après les Jeux que, quand même, cette campagne de sélection tardive jusqu'à fin mai, à l'époque 2021, du coup, les avait un petit peu fatigués. Plus d'autres choses. Et donc, ils n'étaient pas arrivés avec un niveau de fraîcheur suffisant au jeu. Pour la petite mémoire, quand même, Pitcock et Yolanda, les deux champions olympiques, sont deux athlètes qui sont blessés au mois de juin 2021 et qui ont fait des impasses. Finalement, on a l'impression que la blessure a permis de la fraîcheur et leur a permis d'être champions olympiques. Donc, à nous d'anticiper ces choses-là pour organiser un petit peu cette fraîcheur qui sera nécessaire de toute façon. Voilà un petit peu le processus. Donc, on espère pouvoir donner des tickets à la fin de l'année. Mais si ce n'est pas possible parce que ce n'est pas évident, rendez-vous au printemps sur les courses qu'on aura déterminées pour dire que l'actualisation des niveaux de forme, c'est ça. Maintenant, des hiérarchies, on en a déjà en tête. Ils n'ont pas tous le même potentiel quand même. Ils n'ont pas tous la même expérience. Ils n'ont pas tous les mêmes qualités exactement. On connaît bien nos athlètes. On les accompagne tous, certains depuis 18 ans, je pense à Maxime. Donc, on ne part pas de rien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas uniquement dans la natation ou dans l'athlète. On pourrait faire des choses que cartésiennes. On te demande de faire 9,98 pour aller au 100 mètres pour aller au JO. Nous, c'est un petit peu différent. On demande de faire des places dans les courses de référence. Mais bien sûr, on a toute une évaluation du potentiel et du profil de l'athlète pour savoir s'il est en adéquation avec les Jeux et avec l'ambition aussi fédérale qui est d'aller chercher les médailles. Donc, est-ce que ce sera forcément les deux meilleurs Français qui seront au jeu ? Pas forcément, en fait. Ça peut être les deux athlètes qui nous paraissent le plus adaptés à ce circuit pour aller y chercher une médaille. Voilà. C'est la petite différence qu'il faut aussi sentir. Alors, justement, je rebondis là-dessus. On a bien parlé des épreuves de référence sur lesquelles il y a une analyse particulière et toute la logique qu'il y a derrière le choix de ces épreuves de référence. Mais est-ce que sur ces épreuves de référence, il y a des critères précis, écrits, d'avance auxquels les coureurs savent à quoi se tenir ? Oui. Par exemple, je ne sais pas moi, peut-être que le critère, c'est top 3 sur la course de référence. Tu fais un top 3, tu deviens sélectionnable. Je ne dis pas sélectionné. C'est ça. Ou est-ce que c'est à l'appréciation globale du sélectionneur qui fait une compile de ces données et peut-être qu'il y en a un qui va faire deuxième sur une des épreuves de référence, un autre qui aura fait quatrième sur d'autres épreuves et peut-être que c'est celui qui est quatrième qui va être pris pour une raison de potentiel. Est-ce que ça peut se produire comme ça ? C'est ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on attend sur les courses de référence, c'est du top 5. Parce que ça veut dire quelque chose. Et maintenant, ça vous donne, c'est ce que tu disais, un statut de sélectionnable. Et après, à l'intérieur du groupe qui aura fait ces critères d'être sélectionnable, il y aura forcément un moment donné où il y aura un choix à faire. Maintenant, l'histoire du VTT français et des sélections nous dit quand même que souvent, dans la dernière ligne droite, les choses se décantent assez facilement. C'est sûr que moi, ça fait des mois qu'on me dit que ça va être hyper complexe. Oui, on n'a pas envie d'être à ta place. Non, moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai envie d'y être et je sais que j'ai des bonnes cartes en main. C'est ça, l'essentiel. Maintenant, souvent, ça se décante dans le final, parce que les champions savent qu'il y a un moment où il faut se révéler, savent qu'il y a un moment où il faut sortir du bois et ils le feront. Et ça, c'est toujours fait. Donc, je ne suis pas inquiet. Et si on a un choix qui est très difficile à faire, on l'assumera aussi. C'est notre métier, en notre âme et conscience, avec notre regard qui est quand même assez fin et assez exhaustif. On est là sur toutes les épreuves. Certains, on les suit depuis plus de 15 ans. On les connaît quand même bien, nos athlètes. On sait que le choix sera difficile. On sait ce que c'est que d'être au jeu ou de ne pas y être. On sait ce que c'est que d'avoir deux places au lieu de trois. C'est la première fois que ça se produit. Mais c'est comme ça. C'est les règles du jeu. Et on a signé en bas de la feuille au départ de cette Olympiade. Moi, j'ai hâte, bien sûr, de pouvoir donner ces tickets. Les coups de fil à ceux qui ne l'ont pas ne sont jamais faciles. Mais c'est la vie de sélectionneur et on assumera. Demain, il y a potentiellement un ticket à prendre. On a dit, c'est une épreuve de référence. Demain, il y a un pied à mettre dedans. Parce que gagner une Coupe du Monde, déjà depuis Victor ou Titouan, il y a un an et deux ans, ça ne s'est pas refait. Les Français en XCO, ça c'est factuel. Donc, je leur souhaite déjà... Jordan n'a jamais gagné de Coupe du Monde, par exemple, en XCO. Il était champion du monde en 2020, mais il n'a pas été... Je lui souhaite d'y arriver, mais c'est pour dire que ce n'est pas facile. Et de le faire devant son public, c'est évident que... Déjà, pour lui, ce sera top. Et puis, c'est évident que ça met un pied dedans. Maintenant, encore une fois, je ne vais pas donner de tickets le soir des jets. On verra si on en donne à l'automne, avec une analyse calme, froide, de la saison 2023 et avec les enjeux aussi. À partir du moment où on donne un ticket, ça veut dire qu'il n'y en a plus qu'un aussi en 2024. Oui, vous ne donnez pas forcément les deux en même temps. Non, bien sûr. Il n'y en aura rien dans un premier temps. Et c'est possible qu'il n'y en ait pas qui soit donné et on attendra le printemps. Mais voilà, on est conscient des enjeux. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications détaillées. De rien. Et donc, un élément de réponse demain sur la piste. Voilà, on espère pour eux déjà et puis pour le public français. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis sur Full Attack pour cette journée Training et Paddock. On se retrouve demain pour les courses, les courses Espoir et Elite. Merci. Bonne soirée. À demain. Au revoir. Un revoir. C'est parti !